Musique Salut le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, Greg. Alors je viens porter les couleurs de l'émission Costume Player, l'émission dédiée au cosplay, pour vous parler du World Cosplay Summit que nous avons couvert pour vous. C'est le plus grand événement mondial dédié au cosplay et qui aura rassemblé dans sa dernière édition 24 pays. 24 duos de cosplayers, chacun qualifié dans leurs contrées respectives, est venu se rassembler et participer à la grande finale sur la scène de l'Oasis 21 à Nagoya. J'aimerais aussi vous présenter une ville japonaise dans laquelle j'ai travaillé et étudié une année. Elle est plutôt méconnue et assez unique, vous verrez elle s'appelle Tenry. Et par la même occasion, si vous rêvez de vous rendre au Japon cette année, on ne sait jamais, mais que vous craignez un peu de voir s'évaporer vos économies, je partagerai avec vous quelques astuces toutes simples pour vous rendre la vie sur place encore plus abordable dès le premier jour. Mais avant tout le sommaire, nous aurons tout d'abord les sorties anime manga avec The Garden of Worlds et Le Chien Gardien des Étoiles Vol. 2, puis la seconde partie de Tokyo Café consacrée à la visite de Good Smile Company, et enfin les oubliés de la Playhistoire. Et tout de suite les news ! Vous connaissez le jeu des crocos ? Ça se joue de 1 à beaucoup de joueurs, en multilocal uniquement, et c'est disponible sur à peu près tous les passages piétons de la Terre. Le principe est simple, le premier qui marche hors des traces blanches a perdu, parce qu'il est tombé dans l'eau remplie de crocos. Il s'agit en réalité d'un portage du vieux The Floor is Lava, anglo-saxon, qui consiste à se déplacer sans jamais toucher le sol, et dont le futur The Floor is Jelly se présente comme une inversion toute mignonne. Le jeu peut se présenter comme une sorte de blague à l'échelle du nouveau courant de la plateforme hardcore, puisqu'on y évoluera dans un monde fait de gelées aussi malléables qu'inoffensives. Sans aucun ennemi à éliminer, ni aucune manière pour son héros de mourir, l'exploration libre sera donc le maître concept d'un jeu visiblement relaxant que son créateur Jan Snyder promet riche en secrets à découvrir. Disponible dès le 30 janvier sur Windows et macOS, The Floor is Jelly sera également l'occasion de réécouter le travail d'un certain Disaster Peace, qui a déjà fait ses preuves sur les bandes originales de Shootmini Robots, ou Fez. Loading Human est un jeu développé par le studio Untold Games pour Windows et Mac, conçu spécifiquement pour avoir une expérience immersive via l'Oculus Rift. Son pitch laisse rêver quand on nous annonce qu'il s'agit d'un mix entre Eternal Sunshine of a Spotless Mind et Monkey Island. Pour sauver son mari d'une maladie dégénérative, Michel a transféré ses souvenirs dans une machine avant d'y importer l'âme de son mari. André doit maintenant explorer les souvenirs de sa femme afin de sauvegarder sa propre mémoire, sinon ils mourront tous les deux. Chaque objet, dans Loading Human, possède une interaction possible avec le joueur dans un gameplay de type pot and click, comme dans les années 80. S'il sera possible d'y jouer sans le casque de réalité virtuelle, il faudra par contre posséder impérativement une manette à détection de mouvements pour PC. Le concept est digne d'un film de SF susceptible de tenir la route, reste à voir si cela peut faire un jeu convenable. Avec ce genre de projet, le vieux fantasme de la réalité virtuelle semble encore avoir de boujours devant lui. Le petit dinosaure de Nintendo revient transporter bébé Mario sur son dos le 14 mars prochain pour de nouvelles aventures sur 3DS. Le dernier, Yoshi's Island, datait de 2006 sur DS. Cette fois, c'est le jeune studio Arzest qui développe le titre. Yoshi peut toujours gober ses ennemis pour les transformer en eux et aussi planer quelques instants. Les mimiques du dinosaure sont toujours aussi craquantes et la direction artistique super tendre ne peut pas laisser indifférent. À n'en pas douter, on devrait aussi avoir quelques surprises de gameplay également. On a hâte de gober des méchants très bientôt dans Yoshi's New Island. Le sympathique runner Run Sanity sorti en 2012 sur iOS, auquel nous avions consacré un extra life en compagnie de ses développeurs français, est désormais disponible sur Android. Téléchargeable gratuitement, ce jeu de course propose plusieurs modes, 5 personnages jouables à faire évoluer, un système de combo et une petite dimension sociale permettant de challenger ses amis. Run Sanity est un très bon runner au gameplay plus profond que la plupart des titres du genre. Je vous conseille d'essayer. Alors je vous parlais de Tenri, c'est une ville qui se situe dans la préfecture de Nara à 10 minutes en train. Cette ville est le berceau d'un Shinsukyo, c'est-à-dire un nouveau culte apparu en 1834, au milieu du 19e donc, qui se nomme Tenrikyo. Et dans le centre spirituel, un immense temple est bâti autour d'une roche, qu'on peut voir très facilement, et qui aurait vu naître la première entité vivante dont nous serions donc les descendants. C'est toujours bon à savoir. Donc en arrivant dans cette ville, ce qui frappe, c'est déjà de voir plein d'habitants, une grande partie des habitants avec des hapis. Ce sont des manteaux traditionnels noirs avec le blason Tenrikyo dans le dos. Donc voilà, vous saurez que vous êtes à Tenri si vous voyez ces hapis. Alors concrètement, pour nous autres étrangers ou touristes, il n'y a pas de grand bouleversement au quotidien. Mais il y a juste une chose qui nous rappelle la singularité de cette ville, c'est le matin. Au réveil, oubliez les grâces matinées, puisque, alors, est-ce que vous connaissez les taikos ? Ce sont d'énormes tambours japonais que l'on martèle avec des bâtons de bois, de grands bâtons de bois. Eh bien, tous les matins, à 5 heures du matin, nous sommes réveillés au chant des taikos, dont les percussions sont accentuées par des haut-parleurs pour annoncer la prière matinale, pour ceux que ça concerne. Donc de la même façon, chaque jour, à 14 heures, une mélodie assez douce est diffusée dans toute la ville, relayée par des haut-parleurs. Et à ce moment-là, vous verrez une grande partie des habitants s'arrêter, cesser toute activité. Donc au départ, on s'attend à un énorme flash mob, on ne sait pas où on est, en fait pas du tout. Une série de mouvements va s'enchaîner, voilà, pour prier leur divinité. Ils font ça, donc, quelques minutes, tous les jours à 14 heures. Ça peut surprendre, mais ne le soyez pas, c'est normal à Tenry. Donc voilà, Tenry est une ville charmante, les habitants sont adorables. Ils cohabitent d'ailleurs en bonne harmonie avec le shintoïsme, puisque l'un des plus importants et anciens sanctuaires shinto du Japon, Issonokami Jingu, s'y trouve. Donc voilà, si jamais vous passez à Nara, n'hésitez pas, quelques heures, faites un petit crochet à Tenry, vous découvrirez une ville nouvelle. Alors voilà, nous verrons dans quelques instants aussi quelles sont les solutions pour économiser un maximum vos yens sur place, et puis tout en se faisant plaisir, mais avant ça, on regarde les sorties animées manga. D'Ibex avait sorti Akira en Blu-ray pour la première fois en juillet 2011. Pour fêter les 25 ans du long-métrage d'Otomo Katsuhiro, l'éditeur ressort ce qui pourrait être bien l'édition ultime du film. Et puis, il ne faut jamais manquer l'occasion de se faire plaisir en parlant de ce chef-d'œuvre. C'est donc depuis le 23 janvier que ce coffret 25e anniversaire est disponible. On y retrouve tout d'abord le même contenu que les éditions précédentes, le film en DVD et Blu-ray, présentant chacun une piste VOSTF et 2VF, une d'époque et une retouchée récemment. Pour plus d'infos, la chronique de la première édition Blu-ray avait été diffusée en septembre 2011 dans 101%, toujours disponible sur NoLife Online. Le livret qui se concentre sur le traitement audio hypersonique est également là. Au rayon des nouveautés, en plus d'un packaging du plus bel effet, il y a le CD de l'OST, la reproduction du storyboard dans un livre de 370 pages et un DVD bonus de près de 80 minutes. Sur celui-ci se trouvent en résolution DVD plusieurs bonus datant de 2001. Une série d'interviews entrecoupées de quelques scènes making-of, regroupées sous le titre Production Report et qui dure 45 minutes. Une séquence Animation Library de 25 minutes qui propose des extraits d'animatique commentés. Il s'agit en fait de Line Test fait au Quick Action Recorder qui permet une première prise de vue pour vérification de l'animation brute. Ce sont des images précieuses pour les fans. Et enfin, on trouve un petit montage d'une dizaine de minutes présentant une galerie somptueuse de décors et autres artworks. Ceux qui ne se sont pas encore procuré le film en HD se jetteront sans hésiter sur cette édition. Elle pourrait être la plus complète proposée en français avant un bon moment. Et les puristes qui ont déjà l'édition simple pourraient eux aussi craquer, car quand on aime, on ne compte pas. Deux ans et demi après l'apparution du chien Gardien d'Étoiles, l'éditeur français Sarbacane publie son deuxième opus, sous-titré En France. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'une suite, mais l'ensemble se passe dans le même univers. On y découvre des personnages liés au chien Happy et à son maître, Madame Nagano, la petite vieille qui a adopté la petite sœur malade du jeune chiot. Ou encore le jeune garçon qui avait volé le portefeuille de papa dans le premier volume. Dans ce tome, beaucoup plus positif que le premier, l'auteur s'est toujours aussi bien joué sur l'accord de sensible du lecteur, qui versera très facilement quelques larmes. Certes, le postulat de départ de certaines histoires est extrêmement triste. Ainsi, la vieille dame qui recueille un chiot à la limite de la mort est elle-même persuadée qu'elle y passera bientôt. Mais leur tranche de vie n'en est que plus touchante. L'autre histoire, quant à elle, nous raconte l'enfance ruinée d'un garçon dont la mère préfère passer son temps auprès d'amant qu'auprès de son fils. Malgré ses thèmes assez durs, ce manga dégage beaucoup de tendresse. De plus, pour adoucir le tout, les histoires sont commentées par les personnages chiens, comme dans le premier tome. On notera certes quelques longueurs dans la narration, mais elles sont vite effacées par l'attachement qu'on éprouve pour les protagonistes. Le style graphique de Murakami Takashi, plutôt enfantin, est toujours adéquat. Et surtout, l'auteur arrive à faire passer un message fort et très critique envers cette société japonaise, où il n'est pas toujours évident de trouver sa place. Le premier tome était une belle découverte, il se suit les tout autant. Espérons que les autres œuvres de Murakami Takashi seront bientôt publiées chez nous. Alors, lorsque l'on séjourne au Japon sur une longue durée, on apprend à optimiser nos dépenses grâce aux conseils, si possible, d'amis japonais qui sont sur place. Alors déjà, est-ce que vous connaissez le terme bimbo ? Alors, en japonais, ça pourra peut-être concerner certains d'entre nous, il signifie poche vide, va-mupié, quelqu'un qui n'a pas un rond. Alors, nous avons à cette occasion créé entre étudiants sur place une philosophie de vie, la philosophie des bimbo, le bimbo style. Alors, on a échangé quelques astuces pour faciliter la vie des nouveaux arrivants et nous faciliter la vie par la même occasion. Alors, je vais partager trois avec vous, trois exemples concrets que vous pourrez utiliser, mettre en application dès votre arrivée sur le territoire. Alors déjà, la nourriture, parce qu'en tant que touriste, on se laisse vite tenter par les restaurants, une à deux fois par jour, déjeuner, dîner, et la note peut être assez salée en fin de séjour. Alors, la solution pour bien manger à moindre frais, on la connaît peut-être, c'est les supermarchés, mais les supermarchés après 20h. C'est important, puisque au Japon, les produits frais sont bradés avant la fermeture. Donc, les bento box qu'on adore, les paniers repas bien garnis, très variés, eh bien, sont divisés par deux. Et du coup, on peut s'en sortir pour 200, 250 yens, moins de 2 euros. Vous avez un panier repas garni, les onigiri, quelques centimes. Donc, si vous désirez, voilà, si vous désirez, vous achetez même deux bento box pour le déjeuner le lendemain, vous pouvez, vous ferez des économies. Et en plus, vous ferez une bonne action, puisqu'un bento box acheté n'est pas jeté. Donc, avec un peu de skill, on peut aussi s'arranger pour faire les courses le mardi, puisque c'est le jour de rabais pour les légumes et les fruits. Mais bon, ça, ça concerne peut-être les gens qui ont une cuisine chez eux. Alors, si vous désirez maintenant vous faire un resto, on est en vacances, on a envie de se faire plaisir aussi, on peut le comprendre, et bien, vous commandez votre ramen, vous allez au restaurant, alors c'est 800, 900, 1000 yens en fonction de la garniture. Et bien, autant le rentabiliser, parce qu'en effet, pour certains d'entre vous, un bol de ramen, ça ne suffit pas à rassasier les ventres affamés par un pèlerinage à Akihabara. Après avoir sautillé toute la journée sur des bornes d'arcade ou effectué un trekking dans les montagnes de Kyoto, vous avez faim. Alors, après avoir fini vos pâtes, surtout ne buvez pas votre bouillon, conservez-le et prononcez ces mots « kaedama ». On vous remplira alors votre bol d'une nouvelle ration de pâtes fraîches, « kaedama ». Pour 100 yens, quelques centimes, pareil, c'est deux ramen pour le prix d'un. Donc, « kaedama », c'est une formule magique, une sorte de multiplicateur de nouilles. Donc, pensez-y, « kaedama ». Et puis, dernier exemple, parce que se nourrir, c'est bien, mais il commence à faire soif. Il fait très chaud au Japon, vous le savez certainement, il y a beaucoup d'humidité, et il y a des distributeurs de boissons partout. Donc, on est vite tenté, c'est 150 yens la boisson, on a de la monnaie dans la poche, du distributeur, on a soif, on y va. C'est le prix de la bento box. Donc, il est temps de casser cette mécanique infernale et ruineuse. Voilà la solution, elle est simple, elle nous vient d'amis japonais. Alors, comme vous le savez sûrement, à l'entrée des temples et des sanctuaires, on trouve des fontaines à eau pour se purifier. En général, on en boit une gorgée, on s'arrête là. Voilà, une bouteille vide, un entonnoir, mais ça c'est en option, et vous adoptez donc une hydratation bimbo style. Voilà, de plus, ça confère à ses eaux un caractère sacré, pas désagréable. Donc, n'hésitez pas. Et toutes ces économies sont tentantes de yens économisées pour apporter encore plus de souvenirs à vos proches, ou à dépenser dans vos loisirs. Alors, par exemple, moi, ça m'aura permis de me procurer un billet Tenry Nagoya pour rejoindre Anthony de Costume Player, et l'aider à couvrir à ses côtés le World Cosplay Championship. On en parle juste après. Sous-titrage ST' 501 est-ce que l'aider à l'artiste. Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a toutes en a uptient des moyens. Les deux éléments sont à nouveau pour les autres. Ce n'est-ce pas? Ce n'est-ce pas plus rien. C'est beau, c'est style. Donc c'est à nouveau. Oui, c'est-ce a nouveau-ci. Leszamères. C'est un amus, c'est-ce-ci. On est plutôt que sur taằngtransité, avec ta tête, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête, qui se change. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous y voilà ! La scène de l'Oasis 21 à Nagoya qui accueille maintenant chaque année le plus grand événement mondial dédié au cosplay. Alors notre objectif sur place était de suivre les étapes du World Cosplay Summit comme le défilé du Red Carpet, la parade dans la ville dessous avec tous les cosplayers, un monde fou, et bien sûr de recueillir les témoignages, les anecdotes, les impressions à chaud des 24 équipes juste après la fin du championnat. Alors on y a vu des prestations de haut de volée mais vous verrez ça dimanche. Le championnat se termine, alors nous on n'est pas plus bêtes que les autres, on anticipe, on sait où logent les cosplayers, donc on file à l'hôtel pour attendre l'arrivée du bus les transportant. Le seul problème par contre c'est qu'entre temps plusieurs s'étaient changés, démaquillés et du coup on ne connaissait pas leur visage. Alors on les avait vus que sur scène, nous imaginez KFK de FF6 sans maquillage, on ne reconnaît plus. Donc on était un petit peu perdus et pourtant il fallait manquer aucune équipe. On n'avait que ce soir-là, le lendemain ils repartaient vers d'autres horizons, donc c'était ce soir-là, il nous fallait 24 interviews. Donc une véritable chasse à l'homme s'est engagée, il n'y a pas d'autre mot. On a tout donné, on a tendu le micro à n'importe qui. Est-ce que vous faites partie de l'équipe Australie ? Oui mais mon binôme est parti prendre sa douche, ah on attendra. On n'a pas arrêté, à minuit le hall s'est vidé, normal, chacun est rentré chez soi dans sa chambre. Et donc on a réussi à récolter quand même une dizaine d'interviews sur 24, ce n'est pas suffisant. Donc on n'allait pas en rester là, on avait un petit peu de la réserve, on a dû improviser. Mais je vous raconte ça juste après, les oubliés de la PlayHistoire. Mes chers enfants, si je vous disais, pour moins cher qu'un ticket de métro, nous vous invitons à un voyage au bout de la science. Comment seriez-vous ? Oui iPhone, je t'écoute ? Ah oui effectivement, t'as raison, s'il faut payer, c'est plus vraiment une invitation, logique. Mais enfin bon, j'y peux rien moi, si c'est ce qui a marqué sur le flyer français du jeu, Moon Patrol. Parce que oui, aujourd'hui c'est de Moon Patrol que nous allons parler. Alors accrochez vos ceintures et découvrons un jeu pour le plaisir des yeux et... La fièvre du cœur. Il est quand même bizarre ce flyer. Bref, passons et entrons dans le vif du sujet. Moon Patrol est une production japonaise signée ARM de 1982 pour les salles d'arcade. Elle arrive en plein boom du shoot them up, mais tente d'y apporter un certain nombre de nouveautés. Déjà, sa mise en scène qui lui permet de faire du neuf avec du vieux. Parce que oui, si l'on analyse son gameplay de plus près, on remarque qu'il se joue exactement comme une variante de Space Invaders. C'est-à-dire que le joueur, en bas de l'écran, se contente de déplacer un véhicule de droite à gauche et de tirer sur tous les ennemis volants qui passent au-dessus de sa tête. Mais là où ce titre d'ARM se démarque totalement et innove, c'est dans sa gestion parallèle de l'horizontalité. Dit comme ça, la formule peut paraître un peu sophistiquée. Mais pour faire simple, dans Moon Patrol, vous allez devoir non seulement gérer l'espace aérien, mais également surveiller attentivement les événements au sol. Surtout que Soulflyer, on trouve une info incroyable au sujet du véhicule. Ils écrivent, je cite, « Embarquez-vous à bord d'un véhicule le plus sophistiqué de l'univers, équipé de pneus tout-terrain. » Deux pneus tout-terrain, c'est beau le futur. Évite à une question. Eh bien en fait, le défilement horizontal de l'écran est forcé et le joueur ne peut qu'accélérer ou ralentir sensiblement sa vitesse, en fonction de ses déplacements. Cela dit, c'est ce scrolling forcé qui permet de considérablement rajeunir et de renouveler l'expérience des shoots de type Galaga. Parce qu'avec cet unique rajout, les développeurs peuvent ainsi considérablement approfondir le gameplay. Les graphistes ont alors dessiné des crevasses, des roches, ainsi que des véhicules terrestres qu'il va falloir éviter ou bien détruire. Vous devrez donc faire deux choses à la fois. Surveiller l'espace, tout en veillant à ce que votre véhicule ne tombe pas dans un trou lunaire ou se prenne une mine dans les roues. ARM invente ainsi le premier jeu de tir plateforme et c'est franchement très rigolo à jouer. En fait, pour résumer, dans Moon Patrol, tout est bon. Si ce n'est ce buggy rose dans le flyer qui, bah franchement, fait un peu tache dans cet univers de science-fiction. Pourquoi ils l'ont fait rose ? Je comprends pas. Oui, je t'écoute. T'aimes bien les buggy rose, toi ? Ah ouais, d'accord. Bah après, faut pas s'étonner si les gamers se foutent de tant de voyants. Mais mes chers enfants, si Moon Patrol mérite qu'on ne l'oublie pas, ce n'est pas uniquement parce qu'il est ingénieux et fun à jouer. C'est aussi parce qu'il a autrefois su en mettre plein la vue aux gamers technophiles. Certains joueurs se souviennent encore du choc lorsqu'ils ont découvert pour la première fois l'une des prouesses techniques les plus fondamentales de l'histoire du jeu vidéo. Regardez-moi ce magnifique effet de scrolling parallaxe. Mais si, regardez bien, c'est cet effet de profondeur rendu possible par le défilement de plusieurs calques graphiques à différentes vitesses. Moon Patrol est en fait le premier jeu japonais à réussir cette prouesse et il le fait avec une fluidité étonnante. Au Japon d'ailleurs, ARM vendait son titre aux gérants de salles en expliquant que leur jeu était en relief. Bon, ça reste du discours marketing, évidemment. Mais il n'empêche que c'est à partir de Moon Patrol que la pratique du scrolling parallaxe va se démocratiser. Parce que les joueurs et les développeurs trouvaient que visuellement, bah, ça déchirait. Oui, c'est ça, moquez-vous, c'est facile. Vous rigolerez moins dans 30 ans quand je parlerai de vous à toutes vos descendantes. Enfin, si vous en avez un jour. Enfin bref, c'est donc aussi pour ce genre de prouesse technique que Moon Patrol mérite d'entrer dans la Playhistoire. Et puis, notez bien que ce titre est l'un des tout premiers jeux à utiliser le système des continues. C'est même dans Moon Patrol qu'on voit, pour la première fois, un décompte de 10 secondes avant le vrai Game Over. Eh oui, ça n'existait pas avant. D'ailleurs, vous remarquerez que c'était tellement nouveau qu'ARM ne savait même pas écrire correctement le mot « continue ». Bouh, la vilaine faute. Voilà, j'espère que vous retiendrez le nom de Moon Patrol. Surtout que si l'on en croit ce truc, qui ne connaît encore le Moon Patrol ne connaît encore rien à l'extase vidéo. Bon bah voilà, mes chers enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Notez dans vos cahiers de textes que pour la semaine prochaine, vous allez me corriger toutes les idioties linguistiques de ce flyer et du jeu. Bon courage. Alors, on a dû improviser, comme je vous le disais, parce que notre devoir, c'était de vous préparer l'émission la plus complète qui soit. On voulait récupérer ces 24 interviews et nous avons donc cédé à tous les sacrifices. On s'est renseignés sur la destination, la prochaine étape où aller se rendre les cosplayers. Et on s'est rendu compte que c'était dans une auberge, un ryokan, donc une auberge traditionnelle japonaise. On a tout simplement réservé une chambre à côté d'eux. Voilà, pour les suivre jusqu'au bout. Il y avait en onsen, un pain public au dernier étage, jusqu'en dos crôlé avec le micro. On a été les chercher, ces interviews, et on les a toutes récupérées. Donc voilà, dans de très bonnes conditions. Donc ne vous inquiétez pas si sur certaines interviews, certains sont en armure dans un hall d'hôtel, et que d'autres sont en peignoir de bain ou en yucata. C'est que le lieu était un petit peu différent. Voilà, donc je vous balance un peu les coulisses. Donc l'occasion pour moi, bien sûr, de remercier chaleureusement chaque participant pour nous avoir généreusement accordé de leur temps, et s'être livré à notre micro avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'après tout, ils ne connaissaient pas l'équipe costume player à cette époque. Donc merci à eux, et vraiment définitivement, les cosplayers forment une communauté en or. Résultat, donc vous le verrez le dimanche 2 février, le soir de la chambre de l'heure. Soirée crêpes et cosplay sur No Life. Ne manquez pas ça, c'est des tartines de kiff en prévision. Donc merci d'avoir suivi ce 101%. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à partager vos bons plans Bimbo Style sur le forum de No Life. Voilà, ça pourrait intéresser des gens qui seraient prêts à partir pour le Japon. Alors, avec les liens, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, le 2 février, sur No Life. Bye bye !